Alors ça aussi c'était toi ? T'as détruit une collection de tableaux de plusieurs millions de dollars ? C'était pas prévu comme ça, mais les choses ont mal tourné. Et sinon c'est tout ? Je me suis tiré vite fait. C'était pas un pique-nique ? Ma vie ne tenait plus qu'à un fil, mais j'ai mis les bouts. J'ai embarqué ma femme et ma fille et on a quitté le pays. Sam avait raison, s'ils avaient décidé de retrouver Franck en Europe et de lui régler son compte presque 5 ans après sa disparition, ils m'auraient jamais laissé filer après ma trahison. Et t'es d'accord pour répéter tout ce que tu m'as dit devant un tribunal ? Et pour nous donner des preuves contre tous ces mecs ? Tu crois pas que ça va encore aggraver ton cas ? Là c'est autre chose qu'une trahison. Tu balances carrément tout le monde. Si ces mecs finissent en tôle ou sur la chaise, ils pourront pas se venger de moi. En tout cas pas aussi facilement que s'ils étaient dehors. Je veux bien vous balancer toutes les preuves que vous voulez en échange de votre protection. Et après le procès, je veux de nouvelles identités pour moi, ma femme et ma fille. Si on réussit notre coup, ça sera le plus grand procès criminel de l'histoire du pays. C'est une offre intéressante. Je sais pas si c'est très moral d'aider un mec comme toi, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Je crois qu'on va t'aider. Tout marcha comme sur des roulettes jusqu'au procès. Assis dans ma cellule, je couchais sur le papier tout ce que je savais sur la mafia. Des mecs avec qui j'étais pote depuis plus de dix piges. C'était une grosse affaire et tout le pays suivit ça de très près. Salieri se prit perpète et certains de ses gars passèrent même à la chaise. La peine la plus légère fut de huit piges. Je passais tout le temps du procès planqué dans un endroit tenu secret, sans aucune visite. Et je ne voyais ni Sarah ni la petite pendant tout ce temps. Mais ça valait vraiment le coup. Norman nous trouva de nouveaux papiers et on alla s'installer à l'autre bout du pays. J'ai dégoté un bouleau de chauffeur dans une boîte respectable. On a recommencé une nouvelle vie. Cette paix ne fut troublée que par la guerre, mais finalement, on s'en est bien sortis. Monsieur Angelo? Oui. Monsieur Salieri vous transmet ses hommages. Vous savez, le monde n'est pas gouverné par des lois écrites. Mais par des hommes. Certains se soumettent aux lois, d'autres pas. Le monde dépend de chaque individu et de ce qu'il en fait. Et il faut aussi une bonne dose de chance pour que personne ne transforme votre vie en enfer. Et c'est pas toujours aussi simple qu'on vous l'apprend à l'école. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des valeurs fortes et de s'y tenir. Pour l'amour. Pour le crime. Pour la guerre, partout et pour tous. J'ai déconné. Tout comme pour lui et Sam. On voulait une vie meilleure. Mais on a fini plus bas que la plupart des gens. Vous savez, je crois qu'il est important de préserver l'équilibre des choses. Ouais, l'équilibre, c'est le bon mot. Parce que celui qui en veut trop risque en fait de perdre absolument tout. Mais celui qui n'en veut pas assez risque de ne rien avoir du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... nicht Je ne m'améli, je ne m'améli. Je suis honnée, je suis honnée, je suis honnée. ... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.